Alors, évidemment, je ne pourrais présenter cette soirée sans deux artifices indispensables, les lunettes, sinon je ne vois rien, et surtout, une chose que j'ai vraiment, vraiment attendue depuis très longtemps, la casquette chocolatine qui sera en vente tout au long de ce festival. C'est un artifice absolument indispensable. J'en fais la pub. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment va se passer ce week-end. Donc, ce soir, nous allons, après un discours inaugural de M. Le Maire, de Stéphane Garrigue et de notre parrain, pas trop long, je vous rassure, nous verrons deux films, deux longs-métrages d'une durée d'une heure. Le premier, c'est In Vino Veritas, un film franco-home de Sylvestre Barry, suivi d'un autre film qui s'appelle Capana, très beau film également, de Philippe Talavera. Donc, je voudrais quand même, une fois qu'il aura lâché sa caméra, que Stéphane nous dise quelques mots, parce que c'est quand même... On ne se rend pas compte de ce que c'est qu'organiser un festival comme ça, mais je crois qu'il n'a pas dormi depuis 96 heures, voire plus. Heureusement qu'il y a le vin qui lui permet de tenir le coup. Alors, justement, organiser un festival comme ça, c'est quoi comme travail ? À part des journées, des journées ? Alors, déjà, ce n'est pas un travail, c'est un plaisir. C'est ce que je voulais entendre. Ah, voilà. Ce n'est plus une perche que tu m'attendais, c'est un arbre. Donc, oui, c'est un vrai plaisir parce qu'on rencontre des gens qui ont la même passion que nous. Alors, je dis que nous parce que sur l'association, on est quand même plusieurs à être vraiment des passionnés de cinéma. Et c'est un plaisir parce que ça permet de faire avancer les choses, ça permet de faire connaître des réalisateurs qui auraient tendance à rester trop dans l'ombre en mon goût, des réalisateurs de films indépendants comme nous, même si, à notre niveau, on est largement en dessous de ce que vous allez voir ce week-end. Vous verrez de vous-même. En fait, je parle pour moi, Fred. Je ne parle pas pour toi. Ah, mais voilà. C'est pareil. Ce n'est que des pépites. Ce n'est que des trucs vachement bien. Vous verrez, de toute façon. Donc, faire un festival comme ça, ce qui nous tenait à cœur, c'était surtout ça. C'était montrer des films que vous ne verrez, que vous n'auriez probablement pas vus ailleurs. Donc, voilà. Ça représente six mois de travail en amont. Entre le moment où des premières inscriptions et le moment où on a ouvert le rideau. Et des dernières journées un peu épuisantes, effectivement. Mais c'est quand même un plaisir d'être là. Et voilà. Et je vous remercie tous d'être là. Je vous remercie tous les réalisateurs qui ont fait le déplacement. Parce que dans la salle, on a des gens qui ont traversé la France, voire l'Europe, voire la Terre. Et d'autres qui viennent de la banlieue Tougouzaine, mais on les continue. Heureusement que leur film est absolument extraordinaire. Donc, on est bien content de les recevoir. Vous allez vous régaler avec ces films. Vraiment vous régaler. Donc, je te laisse continuer. Voilà. Je ne suis pas fait pour ça. Alors, évidemment, j'ai remis mes lunettes, puisque mon an qui sèche est plutôt grande. Mais sinon, je ne lis pas. Demain, samedi 19, à partir de 10 heures, les courts-métrages étrangères, avec vote du public. C'est-à-dire que vous aurez donc un petit papier. Et avec un stylo, vous entourez le meilleur court-métrage étranger que vous aurez donc choisi et sélectionné. Suivi, donc, en début d'après-midi, des courts-métrages français, soumis également au vote du public. En fin d'après-midi, vous aurez les meilleurs reportages français. Donc, vous en aurez deux. Et suivi d'un long-métrage français, tant pis pour le Sud. Ouais ! Excellent. Tout est excellent. Vous pouvez crier ouais à chaque fois, je vais vous dire un peu, parce que tout est beau. Mais de toute façon... Dimanche, dimanche, dimanche. Donc, des courts-métrages à partir de 10 heures, courts-métrages français. Toutes catégories. Des clips musicaux, en fin de matinée. Un court-métrage surprise hors compétition. Deux longs-métrages internationaux, donc, à 14 heures au début d'après-midi. Et la remise des trophées, suivi d'un abandonneur, à 17 heures. Donc, jusqu'à 17 heures, vous êtes condamnés à rester jusqu'ici. Voilà. Les films étrangers, bien évidemment, les films étrangers sont sous-titrés, bien sûr, en français. Je voudrais maintenant appeler notre parrain. Afif, bien là. On va te remettre un micro et tu vas nous parler un petit peu, non seulement de ta passion, mais les films indépendants, je crois que ça compte énormément pour toi. Et tu as bien raison. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, bonsoir. C'est moi le parrain, donc je vais vous demander de vider vos poches, de tout mettre là. On va faire passer une corbeille parmi vous. Oui. Voilà. Alors, c'est un honneur pour moi d'être là. Je te remercie Stéphane et son équipe. Je pense que vous avez fait un peu comme les Indiens. Vous êtes mis en cercle. Vous êtes concerté, mis l'accord sur qui sera le parrain. Et vous m'avez choisi, moi. Donc, voilà. Je suis très honoreux. Il y avait quand même... La compétition était grande. Il y avait quand même Brad Pitt. Il y avait Sylvester Stallone. Ouais. J'en ai parlé avec eux. Ils sont très déçus. Ouais. Mais pour le meilleur, c'était toi. Donc, après, ils sont rendus à l'évidence. Non, mais faut pas le dire. J'ai eu des menaces de mort, mais je leur ai dit que je n'avais pas peur. Tu l'auras dit que j'étais là. Et voilà. C'est vrai qu'ils ont hésité. Voilà. Donc, combien de temps j'ai ? J'ai deux minutes. Non, fils. Ça fait trop dix. Deux minutes et on coupe le micro à deux minutes. Moi, je suis comme Stéphane. Je suis comme Stéphane, moi. C'est pas mon truc, ça. Donc, je suis très heureux d'être là. Voilà. En tous les cas, j'espère que ces trois jours vont vous apporter du bonheur. Parce qu'il va y avoir du bonheur. Parce que moi, j'ai vu, hein. J'ai vu pratiquement tous les films. Pas les longs, hein. Si, j'en ai vu deux longs, mais... Et... Moi, je les ai tous vus. Non, non. Moi, je les ai tous vus. Ah, toi, tu les as tous vus, d'accord. Bah, tu me raconteras. Donc, voilà. Et je vous souhaite, je vous souhaite, en tous les cas, de... Bah, je sais pas, de faire de ces trois jours, parce que c'est vous, hein, qui allez faire de ces trois jours des moments merveilleux. Donc, voilà. Faites en sorte qu'on soit tous animés par votre cœur et votre envie de cinéma. Voilà. En tous les cas, bon trois jours d'indépendant Tarn. Et puis, c'est quoi, je te l'ai dit ? Ouais. Ouais, après. A tout de suite. Après, il y a monsieur le maire. Ah, d'accord. C'est vrai, c'est rien le maire. Je te redonne le micro. Ah oui. Voilà. Bon festival. Bon festival. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, évidemment, monsieur le maire va nous dire un mot, parce que c'est vrai que, grâce à lui également, on peut faire ce festival. Donc, je vous tends le micro. Merci beaucoup de nous recevoir et d'avoir permis, donc, de réaliser ce magnifique festival. Cette première édition. Merci. Stéphane, bravo. Bravo. Alors, Stéphane est quand même conseiller municipal, il faut le savoir. C'est pour ça. Mais... Alors, j'aurais jamais imaginé, Stéphane, jamais imaginé qu'on ait un festival du film indépendant à Kouful. Jamais. Vraiment. J'avoue que c'était vraiment une belle surprise. En plus, j'ai eu l'occasion de voir tes deux films. Le dernier, en particulier, que j'ai beaucoup apprécié. Qui doit passer, non ? Oui. Demain matin. Superbe. Superbe. Vraiment. En tout cas, je... C'est un début. On sera là. On sera là pour t'aider. On a envie. Je sais même que sur le budget, on a prévu des petites choses pour faciliter tout. Non, mais en tout cas, c'est très important pour une commune comme Kouful, Kouful, 3000 habitants, une petite commune, pouvoir avoir un festival du film indépendant, c'est vraiment quelque chose de bien. En plus, je pense qu'avec le temps, ça va tourner. En tout cas, je ne pourrais pas être long, mais c'est vrai que je voudrais te remercier sincèrement. Sincèrement, parce que je pense que pour nous, c'est bien, c'est important. En plus, moi, j'aime beaucoup les films aussi, donc j'en profiterai largement. Merci à vous et puis bon festival indépendant. Merci beaucoup. J'ai eu du mal à dire indépendant, indépendant, indépendant. Festival du film indépendant. Bravo et merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, votre parrain va revenir puisqu'il va officiellement ouvrir ce festival. Oui. Maintenant. Oui, maintenant. Maintenant. Tu peux déclarer officiellement. Voilà, j'ai aucune blague à vous raconter. Juste que je joue officiellement ce festival. C'est vrai qu'on a vraiment du mal. Parce que c'est vrai qu'on aurait tous tendance à dire indépendant de Tarn. Mais voilà, on a enlevé le temps et on l'a remplacé par le Tarn. Eh bien, bon week-end et bon festival. C'est ouvert. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous allons remettre 12 prix Dans ces 12 prix, il y aura deux prix spécial du jury, deux coups de cœur Le premier J'adore ce silence L'un des pantarnes de la première réalisation Je vais faire un coup de l'enveloppe, c'est le truc J'arrive pas à dégâcher Donc l'un des pantarnes de la première réalisation a été attribué à Chapeau-Bas de Cisne-Michel Nous avons trois motions honorables La première, Paloma L'un des pantarnes de la meilleure réalisation de cours francophones Ça se corse Rien à voir avec l'île Les ruines du temps Réalisé par Rémi Lafory Mention honorable A été attribuée A disparu De Joanne Bento-Cela Et Bravo, bravo Je vais garder vos applaudissements Il y en a encore un autre Mention honorable également Pour Génération Covid Réalisé par Raphaël Joss et Vincent Mouillier On continue L'un des pantarnes de la meilleure bande originale a été attribuée à 200 à jour de Zine-Justine Anne Zine-Justine Pardon Donc Joanne Bento-Cela étant mon ami de Anne, il récupère ses prix Je crois qu'il y a un autre prix Il y a un troncet pour moi Et un grand bravo à elle L'un des pantarnes du meilleur clip musical a été attribuée à Mama Complat de Meryl Estrania La des pantarnes du meilleur reportage a été attribuée à Rendre Visible l'Invisible d'Emmanuel et Benjamin Cabrit Une mention honorable bien sûr Pour Trop belle pour ce monde Daeshag et Maza L'un des pantarnes du meilleur acteur C'est un duo Donc à être attribuée pour le film Capana de Philippe Talavera Adriano Visagi et Simon Henga Mention spéciale qu'on enverra bien sûr Pour Thomas Garbeau dans Princesse de Jérusalem de Nicolas Pahant Et Guillaume Lavic Là maintenant nous vous allons remettre deux prix Où on y est strictement pour rien C'est vous L'indépendable du meilleur court-métrage étranger A été attribuée à Vacio de Manuel Poineau Mention honorable bien sûr pour Austan de Fraise De Gérald Gerhardt Et Marc Weber Un langue originale Amnistruz vous là On en suit vous là Mention Également Mention honorable Pour Confrontation de Niki Nodé L'indépendable du meilleur cours français A été attribuée à Un souffle de liberté de Gloire de l'Est Et c'est un Applaudissements 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 Les trois mentions honorables Une pour Princesse de Jérusalem de Nicolas Pabin Et Guillaume Leville Applaudissements Une deuxième motion honorable pour les ruines du temps de Jérémie Laflory Réunis Applaudissements Et Apocalypse Notes L'indépendable du meilleur long métrage français a été attribuée à In Vino Veritas de Sylvain Et en ce qui me concerne dans la remise des prix L'indépendable du meilleur long métrage étranger a été attribuée à quasi Daniel Fastanot Applaudissements 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 Pour nous le cinéma Alors chacun attend plein de choses d'une projection, d'une histoire Il y a des gens qui attendent de l'émotion Il y a des gens qui attendent de la frayeur Moi ce que j'adore dans le cinéma c'est l'évasion Et d'oublier les problèmes du quotidien C'est vraiment ça C'est pourquoi aujourd'hui moi j'ai décidé de lancer on va dire un prix spécial du jury Un film qui a soulevé la foule hier soir pour ceux qui n'étaient pas là Je vais demander à Vincent Horst de s'apprendre Applaudissements 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 Et le deuxième coup de coeur du jury Je vais laisser la parole à Stéphanie Qui a préparé un discours Multilame Pour ceux qui comprennent le croate Bonsoir Alors moi j'ai souhaité m'exprimer ce soir devant vous en deux langues Oui je sais j'aime bien les challenges D'abord en français et ensuite en espagnol Alors je vous remercie pour votre indulgence parce que j'ai jamais mis les pieds en Espagne Rires Mais je tenais à rendre hommage à un grand réalisateur Monsieur Angel Poido Pour Angel Poido et toute son équipe pour le film Mirando Elmar Mirando Elmar c'est ce long métrage espagnol C'est mon coup de coeur de ce festival Et c'est un film qui m'a bouleversée Une histoire d'amour entre septuagénaire qui nous fait rappeler que la vie est courte Et qu'il nous faut l'aimer et la vivre à 200% Alors aimons-nous comme si demain tout devait s'arrêter Aimons-nous infatigablement Intensément Et durablement Même s'il trouble l'esprit Même s'il altère notre jugement Même s'il nous plonge dans la folie L'amour nous rend vivant Alors merci à Angel Poido Pour ce moment Pour ce jour spécial Pour cette émotion Merci pour ce décor magnifique d'Alicante Pour les personnages Petits et grands Auxquels nous nous sommes attachés Jacques Prévert disait La vie n'a pas d'âge L'amour non plus Applaudissements 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 Queria expressarme esta tarde De lente de todos ustedes En dos idiomas Para agradecer al trabajo de Angel Poido Et de tout l'équipe de la pelicule Mirando el Mar Mirando el Mar Mirando el Mar Mirando el Mar Es un largometraje espagnol Mi favorito de este festival Que me conmovió Hasta las lágrimas Esta pelicule me ha trastornado Una historia de amor Entre dos septuagenarios Que nos recuerda Que la vida es corta Y que debemos vivirla con amor Y disfrutarla al máximo Así que Tenemos que amarse unos a otros Como si el fin fuera a tener lugar mañana Amarse unos a otros Incansablemente Intensemente Y de forma sostenible Aunque el amor Nos perturba la mente Nos afecta el juicio O nos sumerga en la locura Siempre nos hace vivos Así que gracias Angel Poido Por este momento Por este día especial Por esta emoción Gracias por el decorado De la magnífica ciudad De Alicante Por los personajes Jóvenes y ancianos A los que estamos Apegados Jacques Prevert decía La vida no tiene edad El amor tampoco Aplausos 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 Et bien voilà, trois jours intenses, trois jours où on a découvert des chefs-d'oeuvre, des bijoux, des merveilles, des merveilles, non, la sélection a été, c'est vrai, difficile pour les 180 membres du jury qui ont visionné en taxe. Non, non, on a vu vraiment des très très beaux films, ça a été très difficile de pouvoir sélectionner un film plus qu'un autre, alors on avait mis des critères, mais je dirais que tous les films qu'on a regardés étaient vraiment très bien, et bien évidemment les meilleurs étaient à ce festival. Alors je ne sais pas, je ne voudrais pas spoiler, mais peut-être qu'il y en aura un autre, je crois. Je suis pique, je prends les engagements dès aujourd'hui, et on va vous annoncer en cœur qu'on est partis pour une deuxième émission. Et bien évidemment, donc tous les réalisateurs qui sont dans la salle ont exactement 364 jours pour nous pondre un nouveau film. Non, c'est vraiment un grand plaisir de vous accueillir ici, c'est vraiment, vous avez tous fait un travail extraordinaire, et la moindre des choses, c'était de vous accueillir de la manière la plus chouette possible. Et s'il y a un truc que nous ici on sait bien faire, c'est accueillir les gens. Donc vous êtes tous les bienvenus évidemment dans la... Voilà, bravo, sur ce, juste après, on va vous offrir à voir, parce que c'est ce qu'on fait le mieux aussi. On va monter, on va dresser deux, trois tables derrière, pendant ce temps, ceux qui veulent faire des photos... Vous avez une photocole à l'entrée. Vous allez pouvoir prendre des photos à l'entrée, Stéphanie va se charger de vous shooter les uns après les autres. Shooter, prendre en photo, hein. Voilà. Olivier, tu veux dire un mot ? Je crois qu'on va rentrer demain. Tout petit, vraiment. Tout petit. Mais un petit mot, mais un mot quand même. Mais de coup de mot. En tant que maire de Koufoulou, voilà. Mais Stéphanie, merci. Stéphanie, merci pour le speech, c'était vraiment très beau. Parler d'amour comme ça, à la fin d'un festival, merci à toi. En tout cas, j'ai été impressionné par le professionnalisme que vous avez su mettre dans cette opération. En tout cas, je trouve ça assez exceptionnel. En tout cas, la commune de Koufoulou vous aidera, continuera à vous aider. Et vraiment, c'est important pour nous. Et si ça devient un peu Koufoulou, deviendra le lieu du festival, du festival de films. En tout cas, ce sera avec grand plaisir qu'on vous aidera l'année prochaine. J'ai bien entendu que ça recommence l'année prochaine. Stéphane, bon travail. Je l'imagine que ça demande du boulot. Et voilà. En tout cas, merci à vous tous. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Monsieur le maire, j'ai une question à vous poser. Vous officiez dans cette ville de main de maître. Et j'aurais voulu savoir quel était exactement le décalage horaire entre Koufoulou et le reste de la France. Est-ce que c'est une minute ailleurs, c'est 15 minutes ailleurs ? C'est ici, c'est pour l'année prochaine pour l'organisation en fait. Je vois un bel organisateur là. J'ai bien du mal. Tout à l'heure, j'étais avec ma fille au téléphone. Elle habite au Chili. Donc là, je crois qu'il y a 5 ou 6 heures de décalage. Mais je... Non, il n'y aura pas 6 heures de décalage. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu du retard. Il y a eu le quart d'heure, il y a eu le quart d'heure, il y a eu le quart d'heure, c'est quoi ? C'est pas le quart d'heure. Franchement, vous êtes pas mal quand même. Parce que vous deviez finir à 5 heures, je crois. Parce qu'on est très professionnel. C'est très... Très bien. Merci. Je vous laisse. Merci.